Alors, M. le maire, un mori peut en cacher un autre. On ne va pas parler de politique, on va parler de sport. Alors, il y a un mori footballeur, il y en a eu un qui, lui, était rugbyman. Alors, on va d'abord parler du coup. Comment le maire fit-il tout ça ? De rugbyman à footballeur entre mori, la comté. Oui, mais vous savez que mori, quand il était à l'école, lui, il n'a jamais trop aimé l'école. Lui, dans sa tête, il avait toujours l'intention d'être un grand footballeur. Donc, c'est à la suite de ça qu'il a eu la chance d'aller au centre de formation de Poissy. Et après quatre ans passés à Poissy, Versailles est venu le récupérer. Ils ont dit que sa place n'était pas à Poissy, c'était à Versailles. Il est resté une année à Versailles et c'est à la suite de ça que le PSG est venu le chercher. Donc, ça fait sept, huit ans qu'il est au centre de formation du PSG. Alors, aujourd'hui, le centre de formation du PSG, comment ça se passe pour lui ? Mais il a signé son contrat pro parce qu'il y a deux ans. Et actuellement, bon, ça se passe très bien puisque, bon, il a un logement. Bon, il est bien entouré. C'est un souci de moins pour le maire. Moi, il est bien entouré, Terrois, au niveau du PSG. Parce qu'il y a eu même celui qui gérait son dossier, qui voulait l'amener la dernière à Liverpool. Mais je n'ai pas voulu puisque j'ai remarqué que tous les émigrés qui partent très tôt en Angleterre, souvent, ils ont une carrière très courte. Donc, moi, je n'ai pas voulu vraiment qu'il aille en Angleterre. Donc, je préfère qu'il reste au PSG. Quand vous dites souvent, vous voulez parler d'une certaine génération qui n'a pas fait aucun... Oui, voilà. J'ai beaucoup de collègues en France. Son fils, leurs enfants ont été recrutés par les Anglais, Liverpool et tout ça. Mais ils n'ont pas... Ils ont une carrière très courte. Donc, ils n'ont pas fait une carrière, une belle carrière professionnelle. Alors, Mouridio Mera Matam, le fils Mouridio, sera-t-il international sénégalais ? J'espère. J'espère, puisque lui, il le disait depuis l'âge de 15 ans. Quand ils ont été, avec le PSG, faire une tournée en Afrique du Sud, il a rencontré les journalistes sénégalais qui ont appris qu'il était sénégalais. On lui a posé la question. Qu'est-ce qu'il souhaitait faire au niveau du sport ? Il a dit que lui, son rêve, c'était de jouer dans l'équipe nationale du Sénégal. Et donc, moi, vraiment, ça m'aurait fait beaucoup de plaisir pour qu'il puisse retenir jouer avec l'équipe du Sénégal. Alors, lui, oui. Puisque même avant de revenir, même, il y a quelques... Bon, l'année dernière, il y avait son entraîneur qui m'avait donné son CV comme quoi il pouvait jouer avec les moins de 20 ans. Donc, bon, là, comme il a eu 20 ans, le fin juin 2013, puis il y a... Alors, il n'a pas choisi le même ballon que le père. Lui, il a pris le ballon rond. Le père, c'était plutôt l'ovale. Non, non, moi, j'étais un rugbyman professionnel. Puisque j'ai fait quand même plus de 27 ans de rugby en France. Et j'ai eu même une année à entraîner une équipe de 3e division. Mais c'est à la suite de ça que l'équipe de Maison Lafitte est venue me chercher. Et j'ai continué ma carrière quand même jusqu'à 45 ans professionnel. Et c'est exceptionnel pour le rugbyman. Puisque j'avais beaucoup de moins et puis j'étais très bon quand même au rugby. Il faut tout croire que c'est les déménageurs qui est à ma table, c'est ça ? Voilà. D'ailleurs, j'ai beaucoup d'albums. Les journaux parlent beaucoup de moi. Presque tous les lundis, les journaux parlaient de moi. J'ai toujours ces journaux-là. Si j'allais vous venir, vous allez avoir l'occasion de voir l'album et tout ça. C'est une grande carrière, une longue carrière. Qu'est-ce que vous conseillerez aujourd'hui à votre fils pour une longue carrière ? Que doit-il faire ? Non, ce que je lui souhaite vraiment, c'est qu'il puisse réussir. Puisque lui, sa chance c'est le football. Et puis il a toujours rêvé le football. Et puis bon, je lui souhaite beaucoup de courage et beaucoup de continuation. Voilà. Mon souhait, c'est vraiment qu'il revienne rejoindre l'équipe nationale du Sénégal. C'est mon rêve. Merci. Merci beaucoup. Vraiment, c'est...